En pleine nuit, on ne s'y attendait pas du tout. Les Allemands sont arrivés, un groupe d'ESS sont arrivés. Les Allemands sont là et moi j'ai fait « Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible ». J'ai ronchonné et je me suis retournée contre le mur et j'ai entendu « Aufstehen und schnell ». Autrement dit, « Debout et vite ». Le 22 juin 1940, la France vaincue signe une convention d'armistice avec l'Allemagne nazie. Le pays est coupé en plusieurs zones, notamment une zone occupée au nord et une zone dite libre au sud. À cette date, environ 330 000 juifs, français et étrangers, vivent sur le territoire métropolitain. Dès juillet 1940, le gouvernement et le chef de l'État quittent Paris et s'installent dans la ville de Vichy. Après avoir obtenu les pleins pouvoirs, le maréchal Philippe Pétain met en place un régime d'exception, s'appuyant sur une idéologie nationaliste, xénophobe et antisémite qui s'engage dans une collaboration d'État avec l'occupant. Relayé par une intense propagande, le gouvernement de Vichy déploie dès lors une politique d'exclusion à l'égard des individus jugés nuisibles à la nation, au premier rang desquels les Juifs. Dès le début, ce régime de Vichy s'aligne sur l'Allemagne nazie dans sa volonté de sévir contre les Juifs. Elle laisse entendre à l'Allemagne hitlérienne qu'elle ira dans le même sens. Et en octobre 1940, elle adopte un statut des Juifs qui concerne les Juifs français. Le statut des Juifs est un texte de loi qui s'applique aux deux zones et qui définit pour la première fois de manière raciale ce que signifie être Juif aux yeux des autorités. Et regardez comme Juif, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est Juif. Il est interdit aux personnes reconnues comme Juives certains secteurs d'activité. Le gouvernement de Vichy a pris de très nombreuses mesures contre les Juifs, des mesures qui les discriminaient par rapport aux autres Français, des mesures qui professionnellement les empêchaient de travailler, des mesures qui les dépossédaient de leurs biens. Cela coïncidait exactement avec ce que souhaitaient les Allemands qui par derrière poussaient le régime de Vichy dans cette direction. Le lendemain de la publication du statut des Juifs, un décret-loi s'en prend aux Juifs étrangers résident en France. En tout, 40 000 personnes seront internées dans des camps spéciaux situés en zone sud au début de l'année 1941 où règnent la faim, le froid et les maladies. À l'initiative des autorités nazies à Paris, trois grandes rafles sont mises en œuvre par la police française et se déroulent en 1941. Le 14 mai à Paris, la rafle dite « du billet vert » marque le début des arrestations massives. Plus de 3 700 hommes Juifs étrangers sont arrêtés par la police française après s'être présentés sur convocation du préfet de la Seine. Ils sont immédiatement transférés dans les camps d'internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Du 20 au 25 août 1941, environ 4 200 hommes Juifs sont également arrêtés. Cette rafle qui a eu lieu conjointement à la police française et les forces de police allemandes a raflé un millier de Juifs français et environ 3 000 Juifs étrangers qui ont fait l'ouverture du camp de Drancy devenu, aux portes de Paris, le camp spécial pour l'internement des Juifs. Ces Juifs ont été soumis dans le camp de Drancy entre le mois d'août 1941 et le mois de novembre 1941 à un régime de famine extrême et qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines d'entre eux. Dans le camp de Drancy, il n'y avait pas d'eau. Dans les chambres, pas d'eau, pas de sanitaire, rien. Rien de rien. Vraiment la misère et la crasse. C'est tout ce qu'il y avait à Drancy. L'année 1942 est un tournant pour le sort des Juifs. Le gouvernement de Vichy accepte de collaborer avec l'occupant allemand dans son entreprise de déportation des Juifs de France vers les centres de mise à mort à l'Est. Dans la zone occupée, le port de l'Étoile jaune est imposé à partir de juin 1942. Je n'ai jamais pris le dernier wagon de métro qui était réservé aux Juifs. J'avais retiré mon étoile et de temps en temps, il y avait un soldat allemand qui se mettait à côté de moi. Bon, c'est tout. Et Vichy qui avait les arguments et les atouts pour pouvoir refuser la déportation des Juifs, eh bien, Vichy a accepté. Vichy aurait pu refuser. Si Vichy avait refusé, je dirais que tout le sort de la morale politique en France aurait été modifié. Le premier convoi à destination d'Auschwitz-Birkenau part des camps de Drancy et de Compiègne dès mars 1942. Mais c'est véritablement la rafle dite du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, qui marque une étape décisive dans l'organisation de la déportation des Juifs de France. Pour la première fois, des femmes et des enfants sont aussi arrêtés par les policiers français à leur domicile au petit matin. Au sommet, à la préfecture de police et chez les Allemands, on pensait arrêter 22 000 Juifs adultes. On a arrêté 9 000 Juifs adultes. Et donc la police française, les autorités françaises, ont insisté pour que les enfants soient déportés en même temps que leurs parents. Ma mère va faire les courses. C'était à Belleville. Une femme vient vers elle et puis elle lui dit, « Dis donc, ne dors pas chez toi ce soir. Il va y avoir une grande rafle. On va tous dormir donc chez mon cousin Jacques, ma cousine Paulette. Ma grande cousine dort par terre, ma mère par terre et Jacques aussi par terre. Et à 6 heures du matin, on frappe à la porte, police. » Près de 13 000 personnes, dont 4 115 enfants, de 2 à 16 ans, sont arrêtés au cours de la rafle du Veldiv. Six semaines plus tard, les autorités françaises de Vichy organisent une grande rafle sur l'ensemble des 40 départements de la zone sud dite libre. Environ 11 000 personnes sont arrêtées en zone sud puis transférées vers le camp de Drancy, d'où ils seront déportés vers Auschwitz-Birkenau. La persécution du gouvernement de Vichy à l'encontre des Juifs se faisant de plus en plus visible, c'est également au cours de l'été 1942 que les actions de sauvetage, comme par exemple l'intervention de membres de l'Église, se structurent sur l'ensemble du territoire. Les arrestations et les déportations se poursuivent dans les deux zones. Au total, 77 grands convois partent de France vers différents centres de mise à mort entre mars 1942 et le 31 juillet 1944, peu avant la libération de Paris. « Donc on est restés nous enfermés les 10 jours dans le camp et les premiers jours, on était en chemise de nuit, on ne descendait même pas, on savait que c'était le camp, que les gens partaient, qu'on ne restait pas, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas où ils allaient ni rien. On partait à Pichopoi, on ne savait pas du tout. Impossible à imaginer. » Au total, 76 000 juifs ont été déportés entre 1942 et 1944, soit un quart de la population juive en France. Parmi eux, 11 400 étaient des enfants. Seulement, un peu plus de 4 000 juifs déportés depuis la France ont survécu. La responsabilité de l'État français dans la persécution et la déportation des juifs de France ne sera officiellement reconnue qu'en 1995, lors d'un discours prononcé par le président de la République, Jacques Chirac, à l'occasion du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv. « Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. » « Le discours de Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, était une véritable rupture avec tous les présidents de la République qui l'avaient précédés et une rupture qui reconnaissait, au fond, le fait qu'il y avait eu deux France pendant la guerre et que la France d'aujourd'hui devait être responsable vis-à-vis de ce qui avait été fait par l'une comme ce qui avait été fait par l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada